On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Marilène Roffidal. Bonjour Marilène. Bonjour. Marilène, tu es chanteuse, mais tu as aussi un ministère d'évangéliste qui bat au fond de toi. Tu as vraiment été appelée par le Seigneur pour être dans le domaine de la louange, que tes louanges puissent édifier non seulement le corps du Christ, mais aussi au niveau des incroyances. C'est bien ça ? Amen, oui. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, Marilène, tu viens nous raconter l'histoire que tu as vécue alors que tu as appris la nouvelle assez tragique d'un problème au niveau de ta thyroïde, un cancer, très exactement, et comment Dieu a préservé ta voix au travers de tout ça, qui a été complètement miraculeux. Donc toi, tu connais le Seigneur depuis toute petite. Tu lui as donné ta vie quand tu avais 16 ans et tu l'as servi, on peut dire, pratiquement toute ta vie. Et il y a quelques années, en fait, à l'heure d'un contrôle tout à fait banal, ton médecin t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est ça. Alors en fait, ça a été un choc pour moi parce que tout allait bien. On avait eu un week-end super en famille. C'était un peu à la veille de l'été. Et donc, on pensait un peu aux vacances avec la famille. Et j'avais fait un contrôle tout bête chez mon endocrineau parce que j'avais à la base un léger goître. Mais tout petit, vraiment, ça ne se voyait pas. Et je n'avais aucun traitement, aucun médicament. Et je faisais juste une petite prise de sang par an. Et elle m'avait dit, un de ces quatre, on fera peut-être une ponction. Et puis, je n'y avais même pas pensé. Je suis une personne assez joyeuse. Je ne pense pas trop à ces choses-là. Et voilà. Donc, deux, trois ans après, elle m'a dit, bon, on va faire une ponction. Donc, je fais la ponction sans même y penser. Et puis, un lundi matin, elle m'appelle, elle m'a dit, écoutez, j'aimerais vous voir ce soir dans mon bureau. Et là, j'ai senti... Ouais, voilà. J'ai senti au son de sa voix. Je me suis dit, oh là là, ça n'a pas l'air très réjouissant, tout ça. Et j'ai commencé un peu à avoir peur. Donc, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux venir avec moi ce soir ? Parce qu'on a rendez-vous. Après ces rendez-vous, en plus, à 19h30, dans le bureau de l'endocrinologue. Et donc, on y est allé. Et j'étais assise, donc, à côté de mon mari. Et puis, elle me connaît bien. Et elle me dit, écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. En plus, droit au but, tout de suite, elle me dit, je suis obligée de vous annoncer que vous avez un cancer. Et je me dis, quoi ? Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais jamais eu de gros problèmes de santé. Je n'avais jamais été opérée de ma vie. Et je lui ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Et là, j'étais à côté de mon mari. J'avais envie d'hurler. J'avais envie, c'était trop fort pour moi. Parce que je n'avais pas été préparée. D'un jour à l'autre, quand vous recevez une nouvelle comme ça, c'est quelque chose de très dur. Très dur à entendre. Parce que déjà, on n'est pas prêts. Et puis, à supporter. J'avais envie de me sauver de la pièce, presque en hurlant. En me disant, non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et elle me dit, voilà, je suis obligée de vous dire aussi que, comme vous êtes chanteuse, il y a aussi un risque pour votre voix. Et là, je lui dis, un risque, non seulement un cancer, mais un risque aussi pour ma voix. Donc, en fait, avec ce cancer, je devais me faire opérer, bien sûr. Mais je n'avais jamais été opérée de ma vie. Rien que ça, j'avais une frousse. Mais oui, c'est sûr. J'étais, je dis, oh Seigneur. Et même avant qu'elle me dise qu'il y avait un danger pour ma voix, elle me dit, je suis obligée de vous dire aussi qu'en fonction de la taille du nodule qui est là, il se peut que vous ayez un séjour en chambre plombée, qui équivaut à une sorte de chimiothérapie. Et c'est-à-dire que, par exemple, je fais un séjour pendant cinq jours dans une pièce fermée, toute seule. Et moi, qui suis plutôt d'une nature assez gai, je peux être très timide, mais aussi quand même, je suis quand même peut-être plus extravertie. Me voir enfermée dans une pièce, je dis, Seigneur, déjà, ça, c'était terrible. Alors, la nouvelle du cancer, après une opération, après le fait d'être enfermée, peut-être en chambre plombée, plus, quatrième nouvelle, le fait de pouvoir perdre ma voix. Et je me dis, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce que la voix a à faire avec la thyroïde ? Oui. Et elle me dit, alors, ce qui se passe, c'est que de chaque côté des cordes vocales se trouvent des nerfs récurrents. Et comme c'est de la microchirurgie, c'est quelque chose de haute précision, il se peut que le chirurgien, en enlevant un morceau ou toute la thyroïde, touche à ce nerf. Et quand on touche à ce nerf, ça peut modifier, quand on touche à ce nerf, ça peut modifier votre voix, vos cordes vocales. Et en fait, chez certains, ça peut de soprano, ça fait devenir ouh, ou avoir une voix dysfonctionnelle, ou ne plus du tout chanter. Oui, t'aurais pu perdre ta voix complètement aussi. Voilà, tout perdre. Et quand j'entends ça, je dis, non, c'est pas possible, non seulement un cancer, peut-être un séjour en chant plombé. Plus ça, c'est énorme. Donc, on est rentré à la maison, et là, c'est sûr que... Tu t'effondres. Il n'y avait pratiquement pas un mot dans ma bouche. Pas un mot. Et je suis rentré à la maison, et de toute façon, que voulez-vous faire ? Je veux dire, dans des nouvelles comme ça, que voulez-vous faire ? Que faire ? Bien sûr, on sait qu'on a le Seigneur, mais je veux dire, ça n'empêche pas que ça fait un choc. On est quand même encore humain. Tout à fait. Et voilà, c'est quelque chose de dur à entendre. Donc, voilà, c'était le soir. Et le lendemain, je me souviens, j'ai ma grande-fille qui me dit... Parce que j'avais un petit peu la frousse, et forcément, on ne l'a pas dit aux enfants. Parce que c'était dur, déjà pour moi. Et on leur a juste dit que je devais me faire opérer. Et comme j'avais même une frousse de ça, ma grande qui me dit... Mais tu sais, maman, il y a plein de personnes qui se sont fait opérer avant toi. Il y a plein de personnes. Rien que ça, ça paraît banal, mais rien que ça, ça m'a fait du bien. Je pense que le Seigneur sait parfois diriger les enfants. De dire que tu n'étais pas la première à dire ça, et que ça m'a bien se passé. Et donc, déjà, ça m'a fait du bien. Et bien sûr, j'ai tout de suite remis ma vie, toute cette situation dans les mains de Dieu. Parce que j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Ma maman était une femme de prière. Et je la voyais souvent à genoux, prier pour mes frères et sœurs, qui étaient aussi deux frères pasteurs, qui étaient aumôniers dans l'armée, dans des situations difficiles, dans des situations de guerre, où on ne savait pas parfois s'ils allaient vraiment revenir. Et je sais qu'elle nous a toujours accompagnés dans le ministère. On a vu beaucoup de miracles, des guérisons. Et je savais que Dieu pouvait agir. Amen. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Je proclame que tu es grand. Et j'ai proclamé l'héritage de Christ à la croix, pour moi. J'ai vraiment pris ça au sérieux. J'écoutais des prédications. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu es mort. Tu es mort, pas juste pour nous. Libérer du péché. Pas juste pour qu'on aille au paradis. Mais tu es mort, tu as porté nos maladies aussi. Oui. Et il y a cet héritage, parfois, qu'on oublie. Ou alors, on n'y croit pas vraiment. Mais moi, j'ai décidé d'y croire. Amen. J'ai fait ce choix. Et je le dis parce que c'est vraiment une décision aussi. Et Dieu t'a donné une parole aussi vraiment encourageante, parce que tu as appris que le chirurgien, c'était un incroyant, comme c'est souvent le cas. Moi, je ne veux pas de ça. Mais Dieu t'a dit qu'il serait vraiment avec toi pendant cette opération. Alors, en fait, je suis arrivée avec mes CD pour lui montrer que j'étais chanteuse et qu'il fallait faire attention. Et je lui ai dit, voilà, je suis une chanteuse de gospel, entre guillemets, parce que je ne pouvais pas tout lui expliquer. Et il me dit, moi, je suis athée. Oh, je dis, Seigneur, je n'avais plus envie de me faire empirer par lui. J'avais envie de partir et de me faire empirer par quelqu'un d'autre. Et après, c'est comme si le Seigneur me disait, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu ne crois pas que c'est moi, le chirurgien, qui vais opérer à travers ses mains ? Ça rassure, ça. Ça rassure. Et oui, et donc là, vraiment, j'ai senti la main de Dieu. Donc, je suis partie confiante. Et quand je me suis fait opérer, avant de partir, j'ai eu les paroles d'un chant que le Seigneur m'avait donné, qui était assez fort et qui correspondait à notre déménagement lorsqu'on était tout jeune marié, du nord de la France, pour l'endroit où on est actuellement. Et peu de temps après ce déménagement, le Seigneur m'avait donné les paroles d'un verset, d'un psaume que j'ai mis en musique qui dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Toujours devant toi, regarde à moi, et voilà, ce que le psaume est exprimé. Ça t'a apaisé. J'ai eu ces paroles en sortant du jardin, et là, j'ai dit à mon mari, alors qu'il me conduisait à l'hôpital, j'ai dit, ça y est, je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il est là et qu'il va me mettre sa main. Amen. Et j'avais fait cette prière au Seigneur, et c'est la preuve que l'on peut demander aussi des choses au Seigneur. J'avais dit, Seigneur, OK, l'opération, même si je ne me suis jamais fait opérer, OK, mais la chambre plombée, j'en veux pas. La chimiothérapie, j'en veux pas. Ça t'as refusé, oui. Parce que je sais que c'était dur. Je dis, non, ça, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc, je me suis fait opérer, et le chirurgien, le lendemain de l'opération, est venu, et puis il me dit, ça s'est bien passé. Je dis, c'est vrai. Je dis, je suis guérie alors. Il me dit, c'était tout petit. Il me dit, attendez. Mais je dis, si c'est petit. Il me dit, attendez, il faut quand même envoyer le résultat à un laboratoire d'analyse, et dans dix jours, vous aurez le résultat. Donc, c'était pas encore fini. Et dix jours plus tard, tu reçois cet après-midi. Voilà. Et il m'avait dit, il vous faut trois semaines de repos, vraiment forcés, entre guillemets. Et au bout de dix jours, je voulais aller à la réunion de prière. Mais finalement, j'étais quand même très fatiguée. Je dis à mon mari, écoute, tu sais quoi, on peut pas y aller, je suis très fatiguée, mais on va prier ici à genoux. On va se mettre à genoux. Et au moment où on se met à genoux, le téléphone sonne, tel quel. Et normalement, on prend pas le téléphone, mais comme nos enfants étaient en colonie, pour que je sois au calme et qu'eux soient préservés. On s'est dit, on sait jamais, c'est peut-être eux, il faut regarder. En prenant le numéro, je voulais plus prendre le téléphone parce que je reconnais, c'était le numéro de mon endocrino qui allait me donner la nouvelle finale. Et je dis, la nouvelle finale, ouais. Et je dis, Seigneur, j'avais peur, mais il faut bien le prendre. Et alors, par la foi, je prends le téléphone. Je prends le téléphone. Et comme il m'avait dit que c'était petit, je me suis dit, je lui fais confiance. Et je fais confiance à Dieu. Comme c'est petit, je me dis, je suis guérie. Donc je prends le téléphone et je lui dis, vous avez la bonne nouvelle ? Et elle me dit, oui, comment vous le savez ? Elle me dit, oui, comment vous le savez ? Et là, j'ai dit, quoi ? C'est vrai ? Parce que tu vois, j'étais partie par la foi. J'étais partie par la foi. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Et je dis, je suis guérie ? Elle dit, oui, vous êtes guérie. Et je l'ai fait répéter au moins trois fois, tellement je n'en revenais pas. Alléluia. Et j'ai loué le Seigneur. Et pas de chimio, pas de chambre. Voilà, pas de chambre plombée. J'étais guérie. L'opération avait servi à me guérir. Et elle m'avait dit que dans certains cas, ça servait. Mais elle m'avait tellement préparée à la chambre plombée que je pensais que j'allais le faire. Et ça, je l'avais refusée. Je dis, Seigneur, j'en veux pas. Et tu ne l'as pas eu. Voilà. À tel point qu'elle m'a dit, vous pouvez ouvrir le champagne. Alors, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que forcément, je veux dire, on était dans un tel état. Mais c'était pour elle, sa façon d'exprimer, vous pouvez crier victoire. Et ta voix, tu as tout de suite su qu'elle était rétablie très rapidement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ben non. Alors, en fait, c'est ça. C'était quand même une épreuve parce que ma voix n'était pas tout de suite rétablie. Et donc, je savais que j'étais guérie, mais ça prenait un petit temps. Et un sacré temps quand même, quelques temps, c'est-à-dire, il faut presque un an. Ah oui, c'est long quand même. Ah oui. Et dans cette année, vous ne savez pas. C'est ça. C'était une année d'incertitude en fait. Ah oui. Donc, au bout de deux semaines et demie, moi qui suis un petit peu impatiente, au bout de deux semaines et demie, j'appelle le chirurgien. Et je lui dis, mais ma voix n'est pas... Il n'est pas encore répondu. Mais il me dit, madame, je viens de vous opérer. Et tu sais ce qu'il me dit ? Non. Dans la bouche d'un athée, il me dit, mais je vous dis que vous allez refaire des albums. Comme ça ! Wow ! Il me dit, je vous dis que vous allez rechanter et que vous allez refaire des albums. Et je lui dis, Seigneur, dans la bouche d'un athée. C'est fou. J'ai compris en fait que c'était Dieu qui l'utilisait pour me parler. J'ai pris cette parole par la foi. C'était que deux semaines et demie après l'opération. J'ai pris cette parole par la foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Et ce qui est beau, c'est qu'il m'a dit, même pas un album, mais plusieurs, tu vois. Des albums, il me dit, j'ai pris cette parole par la foi et je n'ai rien fait. Et au bout d'un an, le Seigneur m'a rétabli complètement. Et tu as sorti ton dernier album, Tu es ma victoire. Voilà. Et donc, cet album est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu parce que si j'avais perdu ma voix, je ne pourrais plus chanter. Et c'est un cadeau de Dieu parce qu'il m'a permis aussi, quelque part, de vivre cette expérience de foi et de guérison. Et maintenant, je comprends ce que c'est aussi. Les gens qui passent par la maladie. Je sais. Parce que parfois, on en parle, on prie pour des gens. Mais quand on n'est pas passé par là, c'est difficile. Et justement, est-ce que tu veux, dans la minute qui nous reste, prier pour nos téléspectateurs qui, justement, s'identifient à ton histoire ? Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Et si vous m'écoutez ce matin, cet après-midi, ce soir, à n'importe quelle heure de la journée, je peux vous dire que Dieu est présent. Et je sais ce que c'est parce que, pour moi, c'était dur. Parce que déjà, je n'avais plus mes parents. J'avais mon mari, mes enfants. Mais c'était dur parce que je l'avais gardé pour moi. Et je l'avais dit qu'à quelques personnes. Je voulais garder ça entre nous et le Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est plus grand que tout. Et que là où vous êtes, si vous avez des problèmes, si vous avez des situations difficiles au niveau des résultats que vous avez eus par rapport à des maladies, par rapport à des diagnostics, je peux vous dire que Dieu est plus grand. Et ce soir, je vais vous encourager à proclamer par la foi la victoire de Dieu sur votre maladie. Et si vous voulez, on va prier. On va prier ensemble parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen. Seigneur, je te prie par la foi. Seigneur, je te prie, Seigneur, avec joie, parce que je sais que tu es un grand Dieu. Je sais que rien ne t'est impossible. Tu es celui, Seigneur, qui renverse les situations de l'impossible, comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, j'ai tellement vu de cas autour de moi où des gens avaient perdu la voie, ou même des personnes qui sont décédées, que c'est magnifique d'avoir vu comment tu as pu agir pour moi. Et c'est magnifique de savoir que non seulement pour moi, mais tu peux le faire aussi pour d'autres personnes. Et là où vous êtes, je vous encourage à placer votre foi en Dieu, d'ouvrir votre cœur et de garder vos yeux fixés sur le Seigneur. Et de recevoir la guérison qui vous est acquise à la croix. Le Seigneur est mort pour nos péchés, mais non seulement pour nos péchés. Il est mort aussi pour nos maladies. Il les a portées. Et aujourd'hui même, vous pouvez vous confier en Lui de tout votre cœur. Vous pouvez recevoir sa guérison parce qu'il est ressuscité des morts. Il a remporté la victoire sur la maladie, sur la mort, sur le péché, sur toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, il peut vous délivrer de quoi que ce soit. Je crois qu'il peut le faire. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci pour ton témoignage. Merci, merci à toi. Et ton cœur sincère. Et bravo pour ta foi et ta persévérance. Merci, merci. Je suis très contente d'être venue. Et à une prochaine. À une prochaine, Marie-Hélène.